Vous avez fait un truc assez touchant avec Christine Henn de Queen. Ouais. C'était une émission de radio. Bonjour Paris, quelle heure est-il ? Il est 14 heures, ça commence bien. Qui était consacrée aux événements qui sont passés à Paris le 13 novembre. Ouais. Vous avez appelé ça Good Morning Paris. Ouais. En hommage à Good Morning England et au film Good Morning Vietnam. Good Morning Vietnam. Comment ça vous est venu ce truc-là ? Honnêtement, j'ai reçu un message de Christine qui me disait j'aimerais faire un truc, je sais pas quoi, mais j'aimerais m'exprimer sur ce qui vient de se passer et tout mais sans qu'on rentre dans le côté mélodramatique, récupérateur, horrible tu vois. Récemment, on a tous vécu des drôles de nuits et si je dis Good Morning, je force le jour à se lever d'une certaine façon. Et j'ai kiffé parce qu'elle m'a dit que j'avais envie de faire une émission pirate qui n'ait pas de radio, pas de sponsor ou je sais pas quoi. Et ça m'a plu. Le mot pirate, ça m'a plu. T'es mec le sponnet qui rappe, ça loue, tu vois bien jusqu'à ce commentaire. La réponse que vous avez choisie, c'était juste on est entre nous et on écoute de la musique. Ouais. Et ce qu'on s'était dit, c'est que voilà, je viens du rap. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Je viens d'un autre genre musical, d'ailleurs, que je pourrais même pas définir. Et on a chacun des cercles peut-être différents. Ken a toujours une petite pensée pour moi, c'est pour les anciens, ça fait plaisir. Mais au final, on est pareil. Terry James a une punchline où il dit Message d'amour même en temps de guerre. Est-ce que tu penses qu'on est en temps de guerre ? Clairement, on est en temps de guerre. Déjà, nos dirigeants sont en guerre. Les dirigeants du monde, pour moi, ils sont en guerre, même si c'est une guerre froide. Et à part nous ici, le reste du monde est en guerre tout le temps, tu vois, depuis toujours. Et en fait, il n'y a que entre guillemets en Occident, c'est en généralisé, que c'est la paix, tu vois. Ouais, je pense qu'on est en temps de guerre, clairement. Ça va, poteau ? Comme il dit, il y avait un son de Bob Marley qui reprenait un discours de Célacier où il disait... C'est la guerre partout dans le monde, tant qu'il y aura du racisme, tant qu'il y aura des discriminations. Au-delà de ça, moi, je pense que tant qu'il y aura des pauvres, des gens qui se mettent super bien et des gens qui crèvent la dalle, ça créera des guerres. On est à côté du Bataclan et direct, il y a un flash info. Ouais. On va aller les voir. Vas-y. Bonjour. Je peux vous demander qui vous êtes ? On est qui ? Vous étiez au Bataclan, les soeurs et de... Eh non. Non, OK. Vous êtes venus là juste pour rendre visite, un peu ? Oui, on fait un tour. C'est ça. On fait un petit tour. OK. Bonjour. Les photographes, ainsi que le micro, il faudra le mettre de l'autre côté. De l'autre côté ? D'accord. Oui, s'il vous plaît. On remercie de l'autre côté. Ça marche. Là, on passe devant le Bataclan. Quart de CRS. Là, l'ambiance. Évent qu'on traverse. Ouais. Tu te rends compte que la dernière fois qu'on s'était croisés, c'était là ? Bah ouais. Ça a tourné. Merci. Tu te sens comment, toi ? Franchement ? Je sais pas. La réponse, c'est je sais pas. Moi, je sais que chez nous, tout le monde a la haine, en fait. Tu vois, tout le monde a... Il y a de la tristesse et il y a beaucoup de haine, en fait. On comprend pas, tu vois. Moi, j'ai un gars à moi qui a perdu sa frangine. Quand j'ai appris ça, je sais pas, je suis pas sorti de chez moi pendant 2-3 jours. Je suis resté enfermé. Le monde est froid, tu sais. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on vit dans ça ? C'est trop. C'est trop. C'est où quand t'es arrivé, toi ? Moi, j'étais à Lille. J'étais en train de jouer. J'étais en train de faire un bête de concert à Lille. Je kiffais. Je suis sorti de scène en train de rigoler comme d'hab. Et là, les gens, ils ont... Et là, les gens, ils m'ont expliqué ce qui s'était passé. On devait jouer en Belgique le soir même. On a traversé la frontière et j'ai annulé le concert. J'ai dit, non, je peux pas jouer cette nuit. C'est pas possible. C'est trop indécent. Et voilà. Et le Bataclan, c'est une salle qui est importante pour vous ? Le Bataclan, c'était... C'est ma première grosse date avec un F95. C'était un truc de fou. J'oublierai jamais. Et puis avec le Escrou aussi. Premier Bataclan. Tous les potos qui m'ont invité, qui j'ai joué. C'est une salle où il y a beaucoup de proximité. Celle-là, le Bataclan et la Seagal, ça fait partie de mes préférées. Quand tu dis la plupart des gens ont la haine, c'est la haine contre quoi ? Contre qui ? Ils ont la haine contre les fils de putes qui tuent des innocents dans la rue. Qui comprennent rien à rien. Qui comprennent rien ni à l'humanité, ni à la religion, ni à... La conséquence, on va dire, s'il faut trouver quelque chose de positif, c'est vraiment... que les gens prennent tous, tout milieu confondu, position sans ambiguïté. Et pour ceux qui sont pas en train de basculer dans le côté facho, je sens une envie des gens de se rapprocher, tu vois, d'être plus humain, de se regarder en tant que frère, en tant que sœur, tu vois, je sais pas. Là, on est place de la République. Ouais. Quand tu lis même pas peur, moi, j'ai une vraie question à te poser. Est-ce que t'as peur ? J'ai peur de fou. Je tiens à la vie et je veux pas que ce genre de truc, ça m'empêche de vivre. Mais je veux pas non plus me mettre en danger, tu vois. Pour moi, les jours qui ont suivi, je me faisais discret. Je me faisais très discret. Et je... Chacun fait son truc, tu vois. Mais en ce moment, moi, être au terrasse et tout ça, je suis pas chaud. Je suis pas chaud. L'état d'urgence, ça a changé un truc dans ton mode de vie quotidien ? Pas vraiment. Savoir qu'il y a des sirènes partout. Est-ce que tu te sens rassuré ou pas ? Rassuré ? Ouais. Pourquoi rassuré ? Non, t'es fou. Voir de la présence policière partout... Non, c'est inquiétant. C'est inquiétant, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il y a un danger. De toute façon, la présence policière, c'est jamais rassurant. Mais tu vois, par contre, les policiers, on aime bien les taquiner, tout ça. Mais là, dans cette situation-là, je trouve que j'aimerais pas être à leur place. Et ils ont du courage, quand même. Et là, il y a un accident en direct. Ouais, un carton. Voilà l'ambiance. T'as pensé à quitter la France ou pas ? Y a plein d'artistes qui ont pensé à ça. Moi, avant, mais pour des raisons de tranquillité. Parce que j'aime bien marcher dans une ville et réfléchir à... Je sais pas... D'où la teinture. Rébasser. Ouais, non, mais ça marche que pendant un temps, ça. Parce que t'as vraiment fait une teinture de fugitif. Ouais. De fou. D'ailleurs, je me fais souvent contrôler en ce moment. Ah ouais ? J'aime bien être en exil, mais pareil, c'est chez moi. J'ai vraiment un amour presque physique pour cette ville. Donc je me vois pas la quitter non plus. Mais ça me saoule de pas être tranquille non plus. Après, c'est la contrepartie. Dernière question. C'est quoi ta définition d'une clique ? D'une clique ? Euh... C'est une bande de... Une bande de gens qui s'aiment. Ouais, c'est tout. T'aimes ta clique ? Plus que tout. C'est ainsi grand. Vendure, t'aimes ta clique ? Sous-titrage ST' 501